Et bien salut à tous ces amis c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online encore une fois pour une information Alors là c'est vraiment très important ce que je vais vous dire Donc écoutez bien ce que j'ai à vous dire, dans tous les cas vous l'avez vu dans le titre Je vais tout simplement parler des lobbies Donc je vais mettre les choses au clair dès le début de la vidéo Je ne parle pas des personnes faisant des lobbies Je ne dis pas que les personnes qui font des lobbies ne sont pas fiables du tout Ça n'a strictement rien à voir Je connais très peu de personnes qui font des lobbies Mais ce que je vais vous dire ça concerne Rockstar et GTA Online et votre futur sur GTA Online Donc vous savez que la semaine dernière et même cette semaine Très récemment des lobbies ont fait part et des modes menu ont tout simplement été, ont apparu, sont apparus sur GTA Online Donc vous avez pu voir des vidéos que ce soit des anglais, des français un peu bref tout le patatra Vous avez vu des personnes faisant des lobbies, qui faisaient des god mods, bref un peu tout ça Et bien sachez que ces choses il faut les éviter En mode online, des personnes distribuent tout simplement de l'argent Ce qu'il faut à tout prix éviter Je vais vous expliquer Donc si jamais déjà vous recevez de l'argent d'une personne que vous ne connaissez pas A ce moment là il faut tout simplement le signaler très rapidement à Rockstar Sinon vous serez et bel et bien banni de 15 jours jusqu'à un mois de bannissement Donc ça a été stipulé par Rockstar hier soir sur Twitter Donc j'en ai même informé sur Facebook et Twitter Donc j'ai vraiment informé le plus de personnes possible Si jamais vous recevez de l'argent sur GTA Online par une personne que vous ne connaissez pas Que ce soit de 2000$ jusqu'à 1 milliard, 1 million Il faut tout de suite le signaler à Rockstar Donc vous n'êtes pas obligé, après vous pouvez garder l'argent Mais vous risquez d'être banni de 15 jours jusqu'à un mois Donc faites vraiment attention Et si des personnes vous proposent des lobbies Et bien tout simplement n'acceptez pas Attendez un petit peu que Rockstar soit moins sur le pied de guerre Parce que là ils sont vraiment dessus Là ils ont vu que les modes menus et les lobbies étaient vraiment arrivés sur GTA Online Donc du coup ils sont vraiment au pied de guerre pour bannir toutes les personnes recevant ou donnant de l'argent Donc faites vraiment attention Ça a été aussi un peu stipulé sur Twitter Mais ça ce n'est qu'une rumeur Mais la mise à jour 1.16 serait sûrement retardée à cause des lobbies Elle serait retardée à cause des lobbies qui ont fait leur apparition il y a quelques jours Donc voilà c'est pour ça Je tenais à vous informer Ça a été stipulé sur Twitter Mais ça ce n'est que des rumeurs Étant donné que ça a été tweeté par un YouTuber Et un mec Un YouTuber américain Qui a stipulé à Rockstar Est-ce que la mise à jour serait retardée à cause de ça Et Rockstar n'a tout simplement pas répondu Alors qu'ils avaient répondu tout simplement au tweet De juste avant Du coup voilà c'est tout pour ces informations Je mettrai le lien du Rockstar Où vous pouvez signaler si jamais vous avez reçu de l'argent Dans la description Pour ceux qui auraient reçu de l'argent Signalez le tout de suite Donc comment le signaler Vous donnez vos pseudos Vous dites que vous avez reçu de l'argent Vous dites combien vous avez reçu Et Rockstar s'occupera de ça Et normalement vous ne serez pas banni Donc du coup faites vraiment attention Et du coup voilà je pense avoir tout dit pour cette vidéo Informations en tout cas elle est vraiment très importante J'espère que vous m'avez bien écouté J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez vraiment pas à la liker A la partager sur Facebook et Twitter Afin que vos amis ne se fassent pas bannir Si jamais ils ont reçu de l'argent Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos Que ce soit sur GTA V ou d'autres jeux Allez ciao bébé tout le monde Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live Ou des points Microsoft pas chers Je te conseille d'aller faire un petit tour Sur le site d'abonnement Xbox Live Qui se trouvera dans la description Merci d'avoir regardé cette vidéo !